Alors, l'avenue des Kings de Los Angeles, au camp d'entraînement de l'équipe, donc à Montréal, à Québec, pardon, fait des vacues, crée des remous. Alain, beaucoup estiment que le moment est vraiment mal choisi par Québec, là, pour éponger les défensifs d'un événement comme celui-là. Oui, on l'a entendu. Les syndicats, les partis d'opposition disent que c'est un mauvais choix du gouvernement, surtout que quelques jours après la mise à jour économique, on a dit que les finances du Québec étaient serrées. Mais ce n'est pas le seul événement que le gouvernement du Québec finance. J'ai fait une liste, très courte liste, de gros événements financés. On parle de 30 millions sur trois ans. On a déjà 22 millions de dépensés. On a les Kings qui vont venir, là, en 2024 pour 7 à 8 millions. Championnat du monde de route, 7 millions en 2026. La Coupe du Président, 6,5 millions en 2024. Le Carnaval de Québec, 2,8 millions. Ils ont le Grand Prix du Canada en 2023, 5,3 millions de dollars. Mais il y a toujours un mai dans ces histoires-là. Vous l'avez entendu ce matin, on dit que le Canadien de Montréal serait venu jouer gratuitement. Or, l'entente d'exclusivité avec les Kings de Los Angeles, selon ce qu'on a appris, a été signé en septembre dernier. Et on peut présumer que la Ligue nationale a averti, comme on est dans un marché, qu'on a avisé qu'une autre équipe de la Ligue nationale venait dans le marché du Canadien de Montréal. À la mi-octobre, le Canadien a avisé qu'il serait prêt à venir gratuitement, à venir à Québec, alors qu'ils ne sont jamais venus depuis 2018. Ça, ça suscite pas mal de réactions, surtout que les Kings de Los Angeles viennent pour une semaine. Il y aura des événements qui vont se tenir en marge de ce camp d'entraînement. Deux matchs, des événements caricatifs au profit des joueurs, des petits joueurs de hockey de la région de Québec. Ce matin, le gouvernement défendait encore sa décision. Le vice-première ministre. Je comprends les gens qui sont pour et je comprends les gens qui questionnent cette décision-là dans un contexte, par ailleurs, vous l'avez dit, il y a des négociations, il y a toutes sortes de contraintes budgétaires qui font que les temps peuvent être difficiles pour certaines personnes. Je peux comprendre les deux points de vue. Les banques alimentaires, on leur a redonné quand même beaucoup d'argent. Et comme ça a été dit explicitement par le ministre des Finances, le même ministre qui a annoncé le hockey hier, s'ils ont besoin de plus d'argent, on va leur donner plus d'argent. C'est inacceptable que des gens ne puissent pas avoir accès à des aliments au Québec. Bon, Michel, on a demandé une réaction du Canadien de Montréal. On est toujours en attente. Oui. En attendant, je veux dire, Canadiens, pas Canadiens, dans les conditions difficiles dans lesquelles on est, 5 à 7 millions qui arrivent comme ça à la dernière minute pour deux matchs hors concours. Les Québécois, quand on leur pose la question, ils disent quoi? Bien, évidemment, dans la rue, on a rencontré des gens. Vous aurez l'occasion de l'entendre cet après-midi. Là, ça ne passe pas nécessairement. Ce qu'on les a pas dit. Bon, à plus tard. Merci beaucoup. Salut, Alain. Merci à vous.